Et bonjour les amis, j'espère que vous allez à la forme aujourd'hui. Nouveau podcast Parlons Biz, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Mickaël Arzheim, entrepreneur, investisseur, marchand de biens, coach, etc. Aujourd'hui, c'est le 31e podcast et ça fait un mois que je n'ai pas tourné de podcast. Le dernier podcast date du 23 février. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. J'ai eu des très, 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 très bons retours. Si vous l'avez aimé, mettez-moi 5 étoiles. A l'heure actuelle, on est à 90 étoiles pour, je ne sais plus, on est à 90 étoiles. On a une note de 4,9 sur l'appel podcast et je crois qu'on doit être comme 30 ou 40 commentaires. Donc n'hésitez pas, mettez-moi 5 étoiles. Mettez-moi un commentaire si ça vous plaît. Ça me donne de la force. Ça ne m'apporte rien financièrement de faire ce podcast. Le seul truc, c'est que j'aime bien faire ce podcast pour résumer. Je vais en parler, Philippe. Pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, je suis en live en même temps sur Instagram et pour tous ceux qui sont avec moi sur Instagram, je suis en train de tourner un podcast. Philippe, on va parler de mon poids. J'étais très content ce matin quand j'ai vu la balance. On va parler de tout ça. C'est prévu de parler de ça. Les idées en tiroir, je suis parti en couille de nouveau. Je voulais vous dire que moi, j'aime faire ce podcast. Je le fais. J'essaye d'être régulier une fois par semaine. Donc là, ça fait un mois. Mais je vais vous dire pourquoi ça fait un mois que je n'ai pas tourné de podcast. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, je résume ma semaine. Je résume ma vie toutes les semaines dans ce podcast. C'est quelque chose qui reste. Il est sur YouTube aussi, l'Investisseur Boxeur. Il est donc sur toutes les plateformes de podcast. Parce qu'une story, c'est bien, mais ça part. Donc je peux raconter ma vie tous les jours, mais ça ne reste pas. Le podcast, ça reste. Et on voit aussi l'évolution. Et le but, c'est de vous montrer l'évolution de l'investisseur immobilier, les galères. Et à l'heure actuelle, surtout les galères du marchand de biens. Et sans langue de bois, je vais être tout à fait transparent avec vous. Et je parlerai des chiffres vraiment quand ça sera fait. Parce qu'on ne peut pas parler des chiffres sans que ce n'est pas vendu. Mais à l'heure actuelle, si on prend, du coup, j'ai essayé de scinder ce podcast depuis plusieurs semaines, en plusieurs parties. Et donc là, on va faire la vie ma vie de marchand de biens. Et vie ma vie de marchand de biens, c'est la grosse mémerde. C'est le mimi, c'est le rara, c'est la mémerde. Moi, je vous le dis, c'est la grosse chiasse. Je n'ai jamais eu autant de stock. Ce qu'on appelle du stock, c'est-à-dire que je suis propriétaire et je suis en train de vendre. Donc, c'est du stock, en fait. Je n'ai jamais eu autant de stock depuis maintenant 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je fais du marchand. Et ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. On a fait des baisses de prix. On a fait des baisses de prix. On a baissé le prix fortement. On a vraiment, vraiment baissé le prix fortement. Donc, pour vous dire, on a un bien qui est affiché à l'heure actuelle. Le prix affiché est 34 000 euros de moins que le prix qui nous a coûté. Donc, si vous voulez faire une bonne affaire, contactez-moi et je vous le vendrai. Vous allez gagner 34 000 euros sur ce qui m'a coûté à moi. Ça, c'est le prix affiché. On a un autre bien. On ne fait que de baisser le prix. On a baissé le prix de la semaine dernière. On a baissé le prix jeudi dernier. On est aujourd'hui mardi. On n'a pas eu d'appel. Donc, à un moment, j'ai dit à mon associé hier, j'ai dit maintenant, on va arrêter de baisser. On va complètement couper l'annonce et on va l'enlever de tous les réseaux pendant un mois. Et on va attendre que le marché reprenne, tout simplement. Parce que là, j'en ai marre de me prostituer, en fait, pour rien. Parce qu'en fait, si tu suis cette logique, tu vas baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix tout le temps. Alors, c'est fini. Moi, j'arrête de faire du marchand de bien. J'arrête de faire du marchand de bien. Donc, tu as des stratégies. Là, moi, ma stratégie, c'était de baisser le prix. Notre stratégie, c'était de baisser le prix. Maintenant, ça ne prend pas. On va arrêter de baisser le prix et on va stopper l'annonce. Alors, j'ai 890 euros d'intérêt par mois. Donc, pensez bien que ne pas le commercialiser pendant un mois, ça me pète les burnes. Mais là, je n'ai pas le choix. Et le métier de marchand de bien, en fait, c'est tout haut ou tout bas, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé, c'était déjà vachement tard par rapport aux belles années du marchand. Là, il y a 3-4 ans et j'ai gagné de l'argent. Mais à la fin, quand j'aurais vendu mon stock, je ne sais pas si je ne vais pas être juste à l'équilibre sur les 3 dernières années. Je ne pense pas. Je pense que j'aurais gagné de l'argent. Mais en tout cas, là, j'ai une OP qui va me mettre bien dans la muise. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent et qui avaient suivi l'achat revente d'un immeuble de 3 lots qui était censé me ramener entre 40 et 60 000 euros. Donc là, pareil, ce matin, j'ai eu un mail de mon notaire. On devait signer début avril. On va signer seulement fin avril parce que l'autre, connard, vraiment c'est un connard, a décalé encore une fois la date de signature. Et il sait qu'on a personne. Il sait que si, il sait que ça, il sait que ça. Il sait qu'il est à l'extérieur. Il est sorti du compromis. Les délais du compromis sont sortis. Il n'a pas voulu le mettre séquestre. Il s'est mis dans la peau de Michael Arzheim. Il a tout bien fait. Donc là, il nous tient vraiment par les couilles. Soit disant, il a mis en clause suspensive pour l'histoire. Il a mis en clause suspensive de son achat, donc de notre vente à nous. La vente à lui d'un bien. Et apparemment, la vente de son bien est décalée. Donc, il nous demande de décaler de 2 semaines. C'est le dernier lot d'un immeuble de 3 lots. C'est ce lot-là qui va nous ramener notre bénéfice et qui va nous rembourser une partie de mon apport. Je n'ai pas le choix. J'ai décalé. Donc, ce matin, je viens de répondre. On va signer le 19 avril dans un mois. Dans un mois, je suis censé récupérer 160 000 euros qui sera le bénéfice plus mon apport et l'apport de mon associé et qui va combler probablement la dette entière de la vente d'un autre appartement à côté de Chambéry. Donc, voilà. 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 Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que le marchand de biens, c'est quelque chose qui peut être très rémunérateur, mais qui peut être aussi très risqué, qui peut te mettre une épine dans le pied. petite dédicace à M. Doumbé assez longtemps et qui peut te plomber après pendant quelques années. Donc, faites les choses correctement. Toutes les personnes qui vous disent que vous pouvez faire du marchand sans argent, ce n'est pas vrai. Formez-vous. Je vous mets le lien dans cette vidéo, dans ce podcast pour le programme incubateur marchand de biens de Green Bull Campus. Formez-vous et faites les choses correctement. Et surtout, 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 et encore plus là maintenant, le 19 mars 2024, achetez en dessous du prix du marché. Mais fortement, 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 fortement. C'est, il n'y a pas... Là, il faut être... Avant, il fallait être exigeant. Là, il faut être ultra exigeant, en fait. Là, je suis sous compromis d'achat. Là, je vais acheter autre chose quand même parce que je ne m'arrête pas. Parce que j'ai dit que je ne fais plus de marchand. Mais non, mais je ne m'arrête pas. Je ne vais pas m'arrêter sur un échec. Là, de toute façon, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, seuls les bons resteront. Seuls les formés resteront. Seuls ceux qui ont un peu de pognon resteront. Donc, moi, je ne m'arrête pas. Et donc là, j'achète trois lots que je vais acheter, revendre et regagner de l'argent sur ces trois lots-là. Et ces trois lots que j'achète au prix d'un seul... Enfin, en vendant un appartement, j'ai remboursé les trois appartements et j'ai déjà du bénéfice pour vous dire que j'ai fait une bonne affaire sur ce coup-là. Maintenant, c'est long parce que c'est une liquidation. Je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure. Mais voilà, là, j'en parle déjà en mars. J'en ai déjà parlé en février le mois dernier de cet achat-là. Vous verrez à quel point la liquidation judiciaire, c'est long et qu'il faut s'armer de patience. Donc voilà pour le marchand, très dur, très compliqué. Mais ça va le faire. Le marché actuel immobilier va comprendre. Les gens vont commencer à comprendre. Un moment ou un autre, les gens vont commencer à comprendre. Moi, je le comprends. Le problème, c'est que j'ai acheté trop cher. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai acheté trop cher. J'ai acheté et le marché s'est abaissé. Peut-être. C'est peut-être une excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. J'ai acheté trop cher. J'ai acheté trop cher. On a acheté trop cher. On aurait acheté 10 points en dessous. Ça serait vendu probablement maintenant parce qu'on aurait vendu moins cher aussi. Donc, clairement, c'est juste ça, la clé. Il faut acheter vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Dans la rubrique « Vie ma vie d'investisseur immobilier », donc là, du coup, automatiquement, inconsciemment et c'est humainement que je me rebascule un petit peu à revisiter des choses que je pourrais faire en locatif parce que comme le marchand, ce n'est pas non plus le top du top, je me dis pourquoi pas racheter de nouveau un bien, un petit bien ou un petit truc tous les ans ou tous les deux ans pour du locatif. Vu que j'ai arbitré quand même ces deux dernières années du locatif pour rentrer du cash pour faire plus de marchands, là, je vais peut-être reprendre un peu de ce cash-là pour faire du locatif parce que justement, les gens vont prendre conscience qu'à un moment, il faut baisser le prix si on veut vendre. Moi, je sais qu'il faut baisser le prix parce que je suis dedans et que je veux vendre. Mais la personne qui a acheté pour du locatif ou la résidence principale, etc., les gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas dans l'immobilier, etc., qui ont des prix affichés. Je vois des biens qui sont en vente depuis maintenant un an avec des compromis qui ont sauté parce que les acquéreurs ont signé des compromis, c'était trop cher. Le banquier a compris que c'était trop cher, il ne finance pas. Et bien, à un moment, les acheteurs, ils vont se dire, putain, maintenant, si on veut vendre, il faut baisser le prix. Et à nous, acheteurs, à nous, investisseurs immobiliers, à nous, marchands de biens, de leur faire ouvrir les yeux que le marché est en train de changer, que les prix sont en train de baisser et que s'ils veulent vendre, s'ils ne veulent pas se retrouver avec ce bien sur le dos pendant encore un an, deux ans, eh bien, il ferait mieux de baisser le prix maintenant et de ne... Voilà. Moi, j'ai, avec mon associé, j'ai mon associé qui fait beaucoup, beaucoup de visites. Il a des retours agents immobiliers de visites qu'il a fait il y a six mois d'agents immobiliers qui sont de bons agents immobiliers vu qu'ils relancent les investisseurs, qui lui dit, le bien qu'on a visité là, l'année dernière, au mois de septembre ou cet été, l'été dernier, bon, le propriétaire, là, il commence à être malléable. Il est prêt à baisser son prix. Voilà le prix. C'est encore des prix qui sont trop hauts, en fait, surtout pour du marchand. Donc, mon associé leur dit, OK, écoutez, relancer une offre à temps et puis, bon, les offres ne passent pas. Aucune offre passe. Ces trois derniers mois, je n'ai aucune offre qui a été acceptée à part l'achat des trois appartements-là, mais je préfère faire 200, 300, 400 offres à la casse. Là, j'ai visité un truc à 40 000 balles, frais d'agence incluse. J'ai envoyé un message, j'ai envoyé une offre ce matin à 12 000 euros net vendeur. Ça veut dire 17 000 euros frais d'agence incluse. Donc, le truc est affiché à 40. J'ai fait une offre à 17 frais d'agence incluse. C'est le prix qu'il faut que je l'achète. Au-dessus, je ne peux pas. Sinon, je me fais baiser. Il y a une isolation extérieure qui va être faite. Il y a des travaux à l'intérieur, etc., etc. Donc, j'ai argumenté mon mail. L'agent immobilière est à conscience de ça. Maintenant, il faut faire prendre conscience. Le rôle de l'agent immobilier aussi, c'est de faire prendre conscience aux propriétaires que son bien, il ne vaut plus des millions. Il ne vaut plus des millions. Donc, voilà, on va arriver à un point où je pense que les gens vont prendre conscience. Et la personne qui va réussir à se sortir l'épine du doigt, l'épine du pied, M. Doumbé, c'est la personne qui va réussir à faire comprendre à son vendeur que toi, tu es quelque chose de... Moi, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un ce matin. J'ai dit, écoutez, je ne vais pas me positionner. De toute façon, le prix qui est affiché est trop élevé. Et à ce prix-là, la banquière, de toute façon, ne me financera pas. Je préfère vous laisser le commercialiser. Et s'il est encore en vente dans six mois, je reprendrai contact avec vous. Le truc, il est affiché à 265. Elle me répond, ok, merci. Sachez que notre dernier prix est à 250. Non, mais toi, tu n'as pas compris, ma pauvre. Moi, mon prix, il est à 160. Toi, tu as un truc affiché à 265. Moi, mon prix dans ma tête, il est à 160. Et toi, tu me dis que ton dernier prix, il est à 250. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux encore rêver. C'est un immeuble de 4 lots. Tu peux, avec des locataires un peu cassos, on en reparlera en 2025. Je te renverrai un message en 2025. Ou alors, quelqu'un va l'acheter à 250 ou même à 240. Et le mec ne fera plus jamais rien d'autre que ça. Parce que ce sera un investissement à un taux à 4 qui va lui plomber le reste de sa vie de son investisseur. Et qui ne revendra pas. Le mec qui achète cet immeuble-là, il est affiché à 265. Moi, dans ma tête, si je fais une offre, c'est une offre à 165. C'est le prix qu'il faut que j'achète pour que ça passe en marchand ou en locatif. Elle, elle me dit qu'elle le lâchera à 250. Elle va peut-être le lâcher à 240. Le mec qui l'achète demain à 240, il ne fait pas de plus-value la tente. Il n'a pas de cash flow. Il aura eu un immeuble. Mais il devra attendre 10 ans avant de le revendre pour gagner de l'argent. Donc ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir et du cash flow. Alors avec des taux élevés comme ça, c'est compliqué. Mais avoir du cash flow. Alors pour ça, peut-être mettre un peu d'apport. Et surtout, une plus-value la tente, c'est que s'il t'arrive quoi que ce soit, quoi que ce soit, tu es capable de le mettre sur le bon coin et de le vendre et de prendre plus d'argent. Qu'est-ce qui t'a coûté ? Frais d'agence, frais de notaire, travaux, achats inclus. C'est la base. Et faire ça, trouver ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est le plus dur pour moi. C'est le plus dur. Et c'est un métier. Il faut le voir comme un métier. Il faut le voir comme un business. Dimanche, ma femme est conseillère municipale de là où on habite. Donc il y avait le repas des aînés, etc. Il fallait servir. J'ai parlé toute la journée avec des gens qui sont susceptibles de vendre une maison un jour de grand-père ou quoi que ce soit. J'ai parlé avec la secrétaire de mairie. Je lui ai dit, si tu vois, si t'entends des choses à vendre, etc., tiens-moi au courant, appelle-moi, envoie-moi un message. Moi, je suis réactif. Je peux faire des offres cash, etc. Mais je négocie. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, la maison de ma maman, elle va être bientôt à vendre. C'est quelqu'un que je connais. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Je viendrai. Mais je n'aime pas trop aller visiter les maisons des gens que je connais parce que moi, je négocie fortement. Et voilà. Et en fait, la clé de tout ça, c'est faire du volume. C'est faire du volume. Tu ne peux pas te louper. Tu ne peux pas te louper si tu fais du volume et tu fais des offres massacrées. Et là, encore quelqu'un qui m'a écrit ce week-end sur Asta. Le mec, il a sous-estimé le prix des travaux. Je pense qu'il était un petit peu aussi lent. Il était un petit peu... Comment dire ? Il a un peu... Il a subi son projet complètement. Il a subi son projet à 100%. Des artisans qui ne venaient pas sur le chantier, etc., etc. Et là, il n'a pas d'emploi. Il n'a pas de pôle emploi. Il n'a pas de source de revenus, tout simplement. Il a un immeuble qui est à l'arrêt de 4 lots. Il n'a plus de thunes. Et voilà. Donc, il m'a demandé ce qu'il devait faire. Il a un métier bien spécifique et il ne trouve pas de taf en ce moment dans ce métier. Je lui ai dit, c'est simple. Tu es locataire, tu n'es pas locataire. Il est locataire. Tu as une copine, tu as des enfants. Non. Je lui ai dit, tu vas lâcher ton appart. Tu vas aller vivre dans un des apparts des immeubles. En parallèle de vivre dedans, tu te laveras tant pis avec une bouteille d'eau. Tu vas terminer un appart. Toi-même. Déjà, ce que tu vas faire, tu vas aller au McDo, à la première usine que tu trouves. N'importe où, tu vas aller ramasser les poubelles. N'importe où, n'importe où. Si on veut trouver du travail demain en France, on en trouve. Je vous le dis direct. Tu vas au McDo. Tu vas à l'usine. N'importe où, n'importe où, n'importe où. Tu trouves du taf. Donc, tu vas trouver un travail parce que ta priorité à l'heure actuelle, c'est de rentrer du pognon. Tu lâches ton appart pour gagner les loyers que tu payes. Tu vas vivre. Tu vas camper dans un de tes apparts. Désolé, ça fait deux ans que tu as l'immeuble. Désolé, tes apparts, ils devraient être terminés depuis longtemps. Tu vas en parallèle que tu travailles terminer l'appartement. Ta priorité, c'est de rentrer du pognon. Donc, tu vas le louer. Tu vas aller vivre dans l'autre appart. Tu vas camper dans l'autre appart. Tu vas le terminer. Tu vas le louer jusqu'à ce que ton fucking de putain d'immeuble soit terminé et qu'il tourne. Alors, il m'a dit que l'immeuble, il va aller revenir à plus de 280 000 euros et il est estimé à 150 000. Donc, il a acheté. Il a fait trop de travaux. Il a refait les structures, etc. Donc, j'ai dit là, oublie de le revendre et de prendre ta perte, tu vas maintenant gagner des sous en travaillant, le louer et amortir le crédit jusqu'à ce que tu aies remboursé une grosse partie du crédit et que tu puisses sortir le cul propre. Et tu ne feras pas d'autres investissements pendant longtemps. Mais à moins que tu trouves des associés, à moins que tu trouves une pépite, à moins que tu fasses un achat revente de RP, des choses comme ça. Voilà le conseil que je lui ai dit. Et c'est quelqu'un qui n'était pas formé quand il a acheté l'immeuble et il s'est formé par la suite et il a réalisé qu'en se formant, qu'il avait fait une très très mauvaise affaire. Mais le truc, c'est qu'on a tous le droit de faire des mauvaises affaires. Je veux dire, moi aussi, j'en ai fait. La preuve, encore maintenant, j'en fais. Mais ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Ce qu'il faut, c'est ne pas être à subir les choses. Ouais, on va voir si ça vient. Ouais, on va voir. Non, 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 non. Il faut à bras le corps. Là, l'appartement qui ne se vend pas, là, où on va perdre de l'argent, on va le mettre en Airbnb. On va le mettre en Airbnb. Il nous faut absolument une source de revenus, une rentrée d'argent, rien que pour payer les intérêts. Donc là, le délire, c'était d'attendre qu'on ait une date pour un autre lot à vendre. Et après, on va le meubler. Parce qu'il y a nouveau, pareil, il y a nouveau des frais. Il y a nouveau 5 000 balles de frais pour le meubler. Mais on va faire ça. Et on va le louer pour cet été. Parce qu'à un moment, il faut se bouger le cul. Voilà. Il faut se bouger le cul. Dans la rubrique Vie ma vie d'investisseur aussi, j'ai envoyé des offres massacrées. Là, je n'arrête pas. Et le Airbnb reprend proprement là. Proprement là, on arrive sur les vacances de Pâques. On arrive sur le printemps. Moi, j'ai Metz et Strasbourg. Et ça commence à se bouger de nouveau. Et ça commence à rentrer de l'argent. Voilà. Voilà pour la rubrique Vie ma vie d'investisseur immobilier qui est calme. Vie ma vie de marchand de biens qui est grossement merdique. Et je voulais revenir sur pourquoi je n'ai pas fait de podcast pendant un mois. Parce que tout de suite après le dernier podcast, je suis parti en stage, en camp d'entraînement. J'aime bien raconter aux gens que j'ai fait un camp d'entraînement. En mode, je suis à l'UFC, en camp d'entraînement. Donc, j'étais en camp d'entraînement, en stage MMA, en semaine mastermind MMA avec les gentlemen investisseurs. Donc, c'était une semaine entière. On était une vingtaine de personnes. C'était extrêmement bien. Donc, c'était Tony et Yann. Donc, les gentlemen investisseurs, c'est des gens que j'écoute depuis presque deux ans, trois ans. C'est des gens avec qui j'ai l'impression... C'est des gens... Enfin, t'as des gens comme ça, en fait, quand tu les écoutes, quand tu les écoutes parler, t'as l'impression que tu te dis... Ceux-là, si j'avais été à l'école avec eux, s'ils avaient été dans mon village, si j'avais pu les côtoyer, ça aurait été des potes. Yann encore plus que Tony, parce qu'on a vraiment ce franc-parler, ce truc. Et pendant longtemps, 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 vu qu'ils organisent des événements physiques, j'ai dit, je vais y aller, je vais y aller. Donc, le premier, c'était la troisième année qu'ils faisaient ce mastermind MMA. Donc, en fait, le matin, on parlait IMO, bourse, IMO, crypto. On avait un avocat fiscaliste qui était là. On a fait de la sophrologie. C'était super bien. Et l'après-midi, de 14h à 17h, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Moi, je suis rentré le vendredi, mais c'était aussi le vendredi. On a fait full MMA et c'était trop bien. C'était de partout. Mais bien échauffé, t'arrives à continuer l'entraînement. Donc, c'était top. C'était vraiment bien. Mon challenge à moi, c'était de ne pas me blesser, de ne pas me casser quelque chose, de ne pas me... Voilà, j'ai quand même deux genoux opérés de ligamentaux plastiques. Donc, c'était cool. Je ne me suis pas blessé. J'ai une petite tendinite, je pense, au niveau de l'épaule. Mais c'était top. Il y avait aussi Burama. Burama, c'était notre coach. Alexis, qui est connecté, qui a fait toute la partie sophrologie et avec qui je n'ai pas combattu parce que sur le premier jour, je l'ai vu combattre. Il m'a fait un peu peur. Donc, je me suis dit, je vais essayer de l'éviter. J'ai réussi à l'éviter toute la semaine. Mais l'année prochaine, je m'entraînerai avant de revenir et je tournerai avec lui. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment tous bien. Ils étaient tous calés au niveau immobilier. Ils étaient tous calés au niveau du marchand. Ils étaient tous avec le bon mindset. C'était un peu ces colonies de vacances comme ça. En même temps, tu manges diète à fond. Donc, ton corps, tu pars de là. Ce n'est pas comme si tu faisais une semaine de vacances à manger comme un cochon à boire de l'alcool, etc. Donc, tu reviens avec un corps nickel. Derrière ça, j'ai énormément progressé en MMA. Tu choppes toujours plein de petits tips au niveau immobilier, etc. Moi, j'ai beaucoup appris au niveau bourse. Donc, moi, j'ai un objectif là maintenant. J'ai un PEA qui est à l'heure actuelle à 32 000 euros. Mon objectif, c'est avant l'été qu'il soit à 60 000 euros, de doubler le cash que j'ai sur mon PEA pour arriver à un PEA blindé et après faire plus d'investissements. Tout en parallèle à l'heure actuelle, j'ai un pied en crypto parce qu'il faut avoir un pied en crypto parce qu'un bon investisseur c'est aussi aller là où il y a de l'attraction. À l'heure actuelle, il faut dire ce qu'est l'attraction, elle est quand même dans les cryptos. Donc, moi, j'ai une partie Bitcoin que j'ai recommencé mon DCA l'année dernière au mois de mai. J'ai recommencé mon DCA uniquement dans le Bitcoin au mois de mai. Je l'ai stoppé là, fin février, début mars. Le Bitcoin, Ethereum, je continue mon DCA et je continue sur d'autres altes, etc. Et j'ai aussi pris confiance au stage de MMA et aussi dans le Money Game. Et là, je vous mets le lien en dessous de ce podcast. Les amis, si vous n'êtes pas dans le Money Game, cliquez, adhérez. C'est obligatoire. C'est juste obligatoire, surtout à l'heure actuelle pendant ce bullrun. Vous avez Yann, vous avez Guillaume Monge qui vous met des postes tous les jours dans le groupe privé. Il ne faut pas rater le train. Je pense que moi, j'aurais dû y aller plus fortement, vraiment plus fortement. J'y suis allé, mais j'y suis allé en mode petite bite, en mode j'y vais à tâton. Alors, j'ai à peu près l'heure actuelle, je ne sais pas moi, 5% de mon patrimoine en crypto et je pense que ce n'est pas assez pour un investisseur qui se respecte. Je pense qu'il faut que je prenne plus de risques dans ma vie. Alors, comme j'étais focus marchand, je gardais mon cash pour pouvoir dégainer des 150, 200 000 euros sans conditions suspensives et en achat cash. Mais à l'heure actuelle, le marchand part en couille et la crypto monte. Donc à un moment, il faut juste arrêter d'être borné et de vouloir rester tout le temps dans le même truc. Calme le jeu sur le marchand et va là où il y a de la crypto. Donc je sais qu'en plus, au mois d'octobre, j'ai vendu un bien, j'ai récupéré des sous. Et Isis, ma collègue, me dit encore, vas-y mets 20 000 euros dans le Bitcoin au mois d'octobre. Je vous laisse faire le calcul. Si je l'avais écouté, je ne l'ai pas écouté, mais j'aurais dû. Souvent, je dois écouter Isis. Et donc, j'aurais dû. Mais bon, là, ça fait deux mois, je désterbe plus fortement pour être quand même plus exposé à la crypto. Bien évidemment, je ne suis pas exposé qu'à une seule crypto-monnaie, pas qu'au Bitcoin, pas qu'à l'Ethereum. J'en ai sept ou huit différents pour aussi niveler les risques. Donc pourquoi je disais ça ? C'est ce que j'ai beaucoup appris pendant ce stage, MMA aussi. Après, on a échangé sur la location courte durée. Vous avez Yann quand même qui est un expert, qui a beaucoup de biens en location courte durée. Donc ça nous permet d'échanger par rapport à ça. On avait Caroline Artaud qui était aussi parmi nous. C'était très cool d'échanger avec lui. Un soir, on était tous en train de l'écouter. Il nous a raconté ce qui fonctionne, ce qu'il fait, etc. Très, très, très bon en boxe. Très, très bon en boxe. Très, très bon en MMA, tout simplement. J'ai voulu lui péter la gueule. Je ne vous le cache pas. Je lui ai dit que je voulais lui péter la gueule. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Il est très lourd. Comme on dit, il est très musclé. Il a un super corps. Après, c'est un beau gosse. Mais il est lourd dans sa façon de frapper. Il a les poids qui sont lourds. Quand on est au sol, après, il pèse. Donc, oui, je n'ai rien pu faire. J'avais Nico aussi. Nico, mon collègue et ami qui est coach avec moi chez Green Bull Campus, qui est venu avec moi. Donc, lui, qui a fait beaucoup foot kickboxing quand il était plus jeune, qui a fait du MMA aussi. Il y avait Yann, Yann, des gentlemen investisseurs. Bourama, on n'en parle pas. Alexis, Nico et Caroline, Tony aussi. Ce qui est bien dans les combats, dans les sports d'arts martiaux, en comparaison avec le foot, par exemple, moi qui faisais du foot depuis l'âge de 6 ans, c'est que si tu as le melon, il dégonfle très vite. Très, très vite. Ça te remet à ta place, mais direct, tu as toujours plus fort que toi, en fait. L'avantage aussi, c'est que tu es seul. Donc, si tu ne montres pas ta garde et que tu te prends une patate, c'est de ta faute. Au foot, si tu fais un truc, tu peux vite dire à l'autre, c'est de ta faute. Non, non, là, à la boxe, c'est que de ta faute. Tu es tout seul, en fait. Donc, au niveau leçon de vie, tu apprends beaucoup aussi. Donc, ça, c'est cool. De toute façon, c'est simple. Il y en avait un qui faisait le malin, il tournait avec Burama et il était vite recadré. Donc, voilà, j'ai juste mes épaules qui ont vraiment pris cher. Vraiment, vraiment pris cher pendant une semaine. J'ai quand même 37 ans, les amis. Donc, ouais, les épaules, ils ont pris cher. Juste, petite parenthèse, pour les personnes qui écoutent, qui aiment bien les MMA, etc., vous allez sur l'Instagram, l'Hexagone MMA. C'est une organisation qui organise des combats de boxe. Il y a un poste, il va y avoir une soirée de MMA à Toulouse en juin. Et sur ce poste-là, où il parle de Toulouse, vous taguez Burama, arrobas Burama et vous spécifiez que vous voulez voir Burama à Toulouse. Ça va lui donner de la force. Et c'est aussi, c'est comme ça, c'est devenu un business. Moi, je vois mon coach qui coach Baki. Je pense que toutes les personnes qui suivent le MMA connaissent Baki. Et en fait, c'est devenu un business. C'est devenu un business où t'es obligé d'avoir un compte Instagram qui est fourni. T'es obligé d'avoir des sponsors. T'es obligé d'avoir, de faire des interviews. T'es obligé de te mettre en avant sur les réseaux sociaux parce que si tu te mets pas en avant, t'as pas de followers. Si t'as pas de followers, les marques te connaissent pas. Si les marques te connaissent pas, ils te payent pas. S'ils te payent pas, t'es obligé d'aller travailler. Si t'es obligé d'aller travailler, tu peux pas t'entraîner. Si tu peux pas t'entraîner, t'es pas bon. Voilà. Donc, ça marche comme ça. Et Burama, il a besoin de force. Il a besoin d'argent. De force, il en a. Il en a. Je parle de force mentale. Burama, de la force mentale, de la force, il en a. Mais il a besoin surtout de sponsors. Il a besoin, voilà. Et c'est un gars en or. Donc, pour les gars en or, il faut les aider. Et donc, allez-y, mettez identifier Burama dans le poste de l'Hexagonema. Philippe qui nous dit sur Instagram, il me tarde de te casser la gueule en juin d'ailleurs. Bah, Philippe, bah en fait, on en a parlé avec Nico, on a dit si on devait tourner avec Philippe, comment on pourrait faire ? Alors, en boxe, juste pied-point, ça serait marrant parce que tu pourrais pas nous attraper, tu vois. On pourrait tourner autour de toi et te mettre des patates, tu vois, des coups de pied au loin, tu vois. Moi, je te garderais à distance, je te mettrais des gros coups de pied pour pas que tu t'approches parce que tu me fais peur. Mais après, en MMA, on serait juste morts parce que tu, avec tes gros mains de rugbyman, tu vas nous choper, tu vas nous cintrer, tu vas nous soulever, tu nous foutres au sol et on serait morts. Donc, voilà. Pour les personnes qui connaissent pas Philippe, c'est mon ami et coach et collègue coach dans l'académie des investisseurs rentables chez Green Bull Campus. Pareil, je vous mets Green Bull Campus. Je vous mets le lien sous ce podcast pour toutes les personnes qui veulent faire de l'investissement immobilier, qui veulent être performants et Dieu sait qu'il faut être performant en ce moment, qu'il faut être bon et seuls les bons resteront. Formez-vous. Formez-vous, formez-vous et vous serez dans le groupe où je suis coach avec du coup Isis, Philippe et Nico. Voilà pour la semaine MMA et je serai, je vais réitérer le truc, je serai en semaine surf. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. C'est aussi quelque chose qu'ils ont fait l'année dernière et que j'étais frustré, je ne pouvais pas y aller parce que je m'étais fait opérer du genou. Et je serai la première semaine du mois de juin à Biscaros, c'est en dessous de Bordeaux, avec les gentlemen investisseurs pour une semaine immobilier et surf. Et donc ça, c'est cool aussi. J'ai très, très hâte aussi. En parlant des dates et en parlant du mois de juin, vous avez le Money Game, les amis. Le Money Game, vous avez le BIF, je veux dire. Le BIF est dédié aux personnes qui sont dans le Money Game Platinum. Je vous mets le lien en dessous. Si vous n'êtes pas dans le Money Game, c'est que vous ne voulez pas exploser votre patrimoine global, c'est-à-dire investissement immobilier, ça veut dire marchand de biens, ça veut dire bourse, ça veut dire crypto. Et pour toutes les personnes qui sont dans le Money Game version Platinum, vous serez au BIF. Vous pourrez venir au BIF le dernier week-end du mois de juin à Monaco. Donc, je vous mets le lien. Moi, j'y serai avec mes collègues et ça va être super cool. Vous n'imaginez même pas tout ce qui est en préparation. Et juste pour vous dire aussi, je suis associé dans beaucoup de boîtes. Donc, j'ai beaucoup d'associés, des boîtes d'investissement, des boîtes de marchands, des boîtes de DSCI en locatif. J'ai rencontré 90% de mes associés à 90. 100% en fait. 100% de mes associés, c'est des gens que j'ai rencontrés dans des événements physiques sur l'immobilier. Donc, voilà, il n'y a pas photo. Comme dit Philippe, tout le monde devrait être dans le Money Game, tout le monde devrait être au BIF. Ça devrait être remboursé par la CQ. Donc, je vous mets le lien. N'hésitez pas, vous passez par mon lien affilié. Vous aurez toute ma gratitude. Moi, je gagnerai de l'argent et vous aurez toute ma gratitude. Si vous prenez mon lien affilié et vous avez encore le temps, c'est en juin le BIF et c'est à Monaco. En plus, on sera au chaud, ça sera cool et il va se préparer des trucs. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. En parlant de société d'investissement aussi, je voulais vous parler. Vous savez, pour les personnes qui m'écoutent depuis longtemps sur Parlons Biz, j'avais créé une première société d'investissement que j'avais appelée DCA et j'en ai créé une deuxième que j'ai appelée DCA2 et je ne me ferme pas la porte à en créer une troisième que j'appellerais DCA3. Donc, c'est une société d'investissement. C'est une SaaS qui a pour but l'investissement dans le private equity, dans tout ce qui est produit d'investissement chez Green Bull. Et on ne se ferme pas la porte un jour à faire de l'investissement dans d'autres supports hors Green Bull. À l'heure actuelle, moi, je sais dans quoi j'investis. J'ai confiance au fondateur. Donc, c'est uniquement pour l'instant dans les Miami House de Dubaï, dans les levées de fonds, dans des obligations, etc. Donc, c'est une société où on est la première, on est neuf. La deuxième, on est quinze. On fait un virement permanent tous les mois, début du mois de 400 euros. C'est pour ça qu'on l'appelle du DCA. C'est qu'on sait que tous les mois, le cadre du mois, il faut faire un virement de 400 euros. On a fait un pacte d'associés avec tous les associés. Et en fait, dès qu'il y a un investissement, une levée de fonds, dès qu'il y a quelque chose où on peut investir, on y va. Sachant qu'à chaque fois, le ticket d'entrée dans ce genre de choses, c'est 10 000 euros, 10 500 avec les frais généralement. Donc, en fait, on a la possibilité de participer à tous les deals avec DCA1. On en a déjà fait neuf. Et DCA2, on n'en a encore pas fait. On attend et on a de quoi dégainer rapidement. Surtout quand on est 15, on a vite les 10 000 euros. Donc, voilà, je suis content. Ça roule. On est en train de finaliser l'inscription sur Smartcrone pour investir dans les Miami House à Dubaï. Et ça, c'est cool. Donc, voilà. Mettez dans un coin de votre tête que je ne ferme pas l'opportunité à créer une DCA3. Dans la DCA2, j'ai rajouté un petit pourcentage à payer en plus des 400 euros pour ma rémunération. Voilà. Je le dis ouvertement. Je ne le cache pas parce que ça prend du temps. Parce que derrière, il y a la relation avec le comptable, la relation avec tout ce qui est mis en place des wallets, des choses comme ça. Donc, voilà. Tout suit son cours à l'heure actuelle. Ah, on va parler du challenge YAM Nutrition. Le challenge YAM Nutrition, pareil, c'est aussi quelque chose qui est dans le Money Game. C'était pour toutes les personnes du Money Game. On a lancé un challenge. Christophe Bonnefond qui a créé la marque YAM Nutrition. C'est des compléments alimentaires. Je vous mets le lien aussi en dessous de cette vidéo. Vous avez 5% de remise en passant par le lien Boxer 5. Là, à l'heure actuelle, moi, je prends quoi ? Je prends de la créate. Je prends de la glycine. Je prends du magnésium. Je prends des vitamines et je prends du virilis. Voilà ce que je prends à l'heure actuelle. Prochain achat, c'est du collagène type 2 et je vais prendre des oméga 3 aussi parce que comme j'habite dans l'Est de la France, le soleil, on ne le voit pas trop et je pense que j'en ai besoin là. J'ai fait un challenge. C'était uniquement pour les gens du Money Game et uniquement pour les gens qui avaient fait un achat de plus de 100€ pendant la période des fêtes en complément alimentaire chez YAM Nutrition. Christophe avait mis un challenge sur 5 semaines. On avait commencé le 8 janvier. Moi, je n'ai pas arrêté. J'ai continué jusqu'à la semaine de MMA. Après, j'avais une semaine de ski. Si on fait le retour, j'étais à moins 6 à peu près avant d'aller au MMA. Quand je suis rentré du MMA, je ne me suis pas pesé le soir en rentrant. J'ai mangé un kebab parce que celui-là, je le voulais. Le lendemain, j'étais à plus 1. Ça devait être de la flotte. Ça devait être peut-être aussi des muscles parce que je pense que j'ai pris large du muscle pendant la semaine de MMA. Ensuite, je suis rentré au ski. Je suis parti au ski une semaine. Quand je suis rentré du ski, j'étais à plus 1. Si je fais le ratio, j'ai pris 2 kg entre le MMA et le ski ou j'ai plutôt pris 2 kg au ski parce que j'ai fait doucement les 2 premiers jours et après, le reste de la semaine, je me suis lâché. Je n'ai plus fait trop attention à ce que je mangeais, à ce que je buvais. J'ai plus fait attention. J'ai essayé de faire attention. J'ai fait attention 2 jours sur 5. Donc, ça va. Je suis parti en couille 3 jours. J'ai repris sévère la semaine dernière, lundi dernier. J'ai repris normal sévère. Même pas sévère. C'est plus sévère maintenant. Ça fait partie de ma journée quotidienne. Quoi qu'il arrive, le lundi, avant le lundi, ce que je faisais, je bossais, je faisais beaucoup de papier. Là, j'intègre le Basic Fit pendant au moins minimum 1 heure. Quoi qu'il arrive, le lundi, il y a 1 heure de Basic Fit. Le mardi, c'est soit boxe, soit basique. Ce soir, c'est la boxe. Le mercredi, c'est soit boxe, soit basique. Là, il n'y aura pas de boxe mercredi, donc ça va être basique. Le jeudi, je fais toujours mon cours de yoga. Je fais depuis un an du yoga en cours particulier. Donc, j'essaie de soit faire yoga seul, soit faire yoga plus basique. Et le vendredi, là, je vais réintégrer de nouveau les séances de foot en vétéran. Donc, voilà. Et samedi, dimanche, c'est soit marche rapide, soit du vélo, soit un peu de course à pied sur mon tapis, soit basique. Voilà. Donc, en fait, le Basic Fit est devenu, est rentré dans une routine quotidienne, une routine hebdomadaire en plus de l'alimentation. En plus de l'alimentation, réduction quand même de l'alcool à Rénon. Réduction, oui, clairement, mais fortement. Mais des petits tips comme ça, il y a des petits détails qui changent. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est le 19 mars. J'ai commencé le 8 janvier avec des moments de pause. Et je suis ce matin à moins 7 kilos. J'avais 81 sur la balance le 8 janvier. Et là, ce matin, j'ai 74 pile poil. Ce week-end, j'ai pris 1,8 kg ce week-end parce que vendredi soir, j'ai fait quoi ? Ah, vendredi soir, j'avais une soirée avec des copains. Impossible de... C'était une soirée... J'ai bu 4 bières. On a mangé une entrecôte des frites, du pain, du vin rouge et après on a bu de jet 27, etc. Donc, c'était mort. Samedi, j'ai fait une petite soirée avec ma femme. Donc là, on s'est fait plaisir aussi. Montdor, la journée, c'était nickel. Mais le soir, Montdor, c'est du fromage. Un peu de vin rouge. Et dimanche midi, comme je vous ai dit, j'étais avec des petits vieux et on a picolé. Et le soir, j'étais invité à manger chez mes parents. Donc dimanche, j'étais mort aussi. Donc je me suis réveillé lundi matin. J'avais plus 1,4 kg par rapport à vendredi matin. Mais... Donc lundi matin, c'était pas bien. Mais hier, j'ai fait un truc... La journée parfaite. J'ai bossé comme infirmier. J'ai mangé nickel. J'étais 1h10 au basique. J'ai fait 45 minutes de vélo. Puis ça a pris un peu de muscu. Et ce matin, j'étais à 74. Et j'ai hâte de voir le 73 s'afficher. Je ne l'ai encore pas vu pendant tout le challenge. Le plus bas que j'ai fait, c'était 74,2. Ce matin, j'avais 74, mais 0,0. Donc... J'avais comme objectif 74, mais je décale mon objectif. Là, je vais aller taper les 72. Parce que je crois que 72 kilos, je ne m'en souviens plus trop. Mais je crois que 72 kilos, c'était le poids que j'avais quand j'avais 20 ans. Au 18-20 ans. Donc j'aimerais vraiment venir taper le 72, maintenir, voire vraiment... Sachant que tu vois, quand tu fais un week-end comme ça d'excès, tu prends tout de suite 2 kilos. Alors c'est de l'eau. Il y a quand même une grosse partie d'eau. Ce n'est pas du gras direct, 2 kilos de gras. Mais j'aimerais vraiment maintenir le 72 kilos et avoir 72 kilos en poids de forme. Sachant que si je faisais du MMA, j'en ai parlé avec Borama, j'en ai parlé avec Eddy, mon coach qui est coach de Baki, si je faisais du MMA, que ce soit en amateur ou que ce soit en... bref, ça peut être qu'en amateur, je ne peux pas être pro à 37 ans. Ma catégorie, ça serait les moins de 66 kilos. Tu imagines ? Là, j'ai 74. Il faudrait que j'en perde encore 8. Après, moi, j'ai des grosses jambes. J'ai des jambes très musclées. J'ai des grosses cuisses, j'ai des gros mollets. J'ai joué au foot quand j'avais 5 ans et je n'ai pas arrêté. Après, je faisais 4 entraînements par semaine. J'ai fait 3 entraînements par semaine de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 35 ans. Non, pas 35, j'ai arrêté plutôt les entraînements. Bref, j'ai des grosses cuisses qui me pèsent. Atteindre les 66, ça serait vraiment très compliqué. Mais vu ma taille, 1m69, ça serait obligatoire. Donc, voilà. Donc, très content. Merci encore Christophe. Merci Don Pierre. Il me semble que dans le Money Game, il reparte pour un challenge au mois de mai pour être fit en juin. Donc, hâte de voir ça. Ça se passe comment ? On est dans un groupe WhatsApp. Christophe communique dans ce groupe WhatsApp. On a aussi un live par semaine pendant le challenge. Tous les lundis, ils font un live tous les deux. Après le challenge, ils font un live par mois. Il a des mollets de coq. Non, non, je n'ai pas des mollets de coq. J'ai des vrais gros mollets et pour le MMA, c'est des cuisses de grenouille. Il est con celui-là. Pour le MMA, les mollets que j'ai, ce n'est pas bon parce qu'ils arrivent plus à me coincer en fait parce qu'ils ont plus de matière à serrer. Donc, non, ce n'est pas un avantage pour le MMA. Après, pour mettre un gros coup de pied, je pense que c'est un avantage. Mais quand on est au sol et qu'ils essayent de te choper le pied pour te plier la jambe, ils ont plus de matière à serrer avec un gros mollet qu'avec un tout petit mollet de coq. Je disais, ouais, donc le challenge, ils vont repartir. Et moi, je me suis repris à un coach, un entraîneur de MMA, M. Marcoux, Clément Marcoux, qui a une chaîne YouTube aussi, qui ne parle que de MMA, qui a fait lui-même une transformation physique et qui propose donc un coaching à distance. Donc, j'ai pris son coaching. J'ai pris un coaching de 4 mois avec lui en parallèle de Yam Nutrition et en parallèle de ce que je fais. Je pense que c'est bon d'aller choper un petit peu partout. Donc, voilà. Je fais de l'anglaise ? Non, je fais du MMA, tout simplement. Donc, je mixe les deux. Mais là, j'ai mal aux épaules. Donc, ça, ça date encore de ma semaine à Alès en MMA. Voilà, les amis. Voilà, voilà, voilà. 42 minutes. Je vous ai raconté ma live comme d'habitude. Mettez 5 étoiles à ce podcast. Vous avez tous les liens entre ce podcast s'il y a quelque chose qui vous intéresse de ce que j'ai dit. Si vous voulez me voir physiquement, eh bien, je serai au Money Game. Donc, cliquez. Je serai au Money Game. Je serai au bif. Donc, cliquez. C'est uniquement pour les gens du Money Game. Et puis, voilà. Je vous dis bonne journée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les personnes qui se connectent actuellement ou qui écoutent maintenant, eh bien, allez voir le début du podcast. Je vous explique comment faire pour gagner beaucoup d'argent et en marchand et en investissement immobilier. Allez, à plus. Ciao, ciao.